Ça y est, le GR20 a désormais sa petite sœur, la GT20. Une grande traversée de 600 km reliant Bastia à Bonifacio. Elle emprunte les routes secondaires, mais cette fois à vélo. Lancée en plein mois d'août, ce parcours de cyclotourisme doit permettre un étalement de la saison touristique. L'idée c'était justement de faire un grand coup pour le lancement de cette traversée au cœur de la saison. Mais bien évidemment, nous savons que le cyclotourisme va beaucoup se pratiquer lorsqu'il fait moins chaud. notamment au mois de septembre, au mois d'octobre. Et puis déjà, on prépare la saison prochaine. Pour découvrir les beautés du littoral et de la montagne, le vélo était une évidence. Ce mode de circulation écologique attire de plus en plus d'adeptes, notamment avec les vélos électriques. Sur le parcours de la GT20, il sera possible de recharger sa batterie tous les 50 km. La Corse devient la première île au monde à rendre accessible la traversée à vélo électrique à tous. sans le risque de tomber en panne de batterie. Donc forcément, c'est un plus énorme pour la mobilité tous en Corse. Le Cap Corse porte au Vergio ou encore Guisonne 12 villes étapes ponctues la GT20 jusqu'à l'extrême sud. Une façon aussi de mettre en lumière les communes de l'intérieur. Ça va nous apporter une complémentarité, une vision, une visibilité internationale et nationale, on l'espère. Et une complémentarité entre la mer et la montagne. C'est un vieux sujet que nous avons essayé de développer chez nous et ailleurs. Et donc, on est très content de ce projet. Du côté des randonneurs, les avis sont partagés. Ce que j'apprécie, moi, dans le GR, c'est finalement de s'éloigner un peu de la civilisation. Pas de voiture, pas de bruit. Et de traverser la Corse et d'être un peu aussi sur la côte, je pense que ça va être pas mal. Vu que le GR20, au final, on est vachement dans la montagne. La GT20 sera complètement opérationnelle la saison prochaine, avec la mise en place d'une signalétique dédiée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...